En ouverture, la ministre d'Etat à la Santé, Maître Denise Meukamneu, a reçu cet entretenu ce matin avec les membres du Comité national pour l'éradication de la polio au menu, la certification récente du Gabon comme pays libre de polio. Georges Kombila Kombila et Prestine Guayman. De retour d'une mission fictueuse à Yaoundé au Cameroun, les membres du Comité national pour l'éradication de la polio au Gabon, que dirige le professeur Jean Coco, sont venus faire à la ministre d'Etat à la Santé, Maître Denise Meukam, le point de leur séjour marqué par la certification du Gabon, connu pays libre de polio par la commission régionale pour la certification de l'éradication de la poliomélite en Afrique, réunie dans la capitale camerounaise le 14 décembre dernier. Ça a été l'aboutissement de tout un processus en fait, ça fait plusieurs années que notre pays s'est engagé dans ce processus de certification. Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait convaincre les membres de la commission de certification de l'OMS, qui sont 16 membres, qui venant de tous les pays. À la fin, ils ont accepté notre documentation, bien sûr, avec des engagements, par rapport aux engagements qu'on a pris, pour ne pas baisser les bras, continuer la vaccination, continuer la surveillance. Les arguments de la documentation complète du Gabon ont réquis l'unanimité dès la commission régionale de la certification de la polio. L'OMS nous suit depuis plusieurs années. Lorsque la commission est venue au Gabon, la commission de certification avant qu'on aille à Yaoundé, deux mois avant, ils sont venus vérifier si les chiffres qu'on leur avait, les éléments qu'on leur avait transmis en vue de cette certification étaient vraiment réels. Et ils ont vu l'engagement des plus hautes autorités de ce pays. Et donc, forts de tout ça, ils ont apprécié tous les efforts qu'on a faits. La lutte contre la polio-ministre se poursuit sans relâche. Le ministre d'État, la Santé, a précisé que la responsabilité est aussi celle des familles qui doivent continuer de faire vacciner les enfants et éviter une réurgence de cette maladie. Merci.